Coucou tout le monde et aujourd'hui on va parler de panne d'écriture, de blocage. Alors oui, vous avez vos idées, votre univers, vos personnages, vous avez peut-être même en tête tout votre roman, les intrigues aussi, mais rien de mien. Vous qui détestez les clichés, vous nous faites le coup de la panne. Eh bien c'est parti, on en discute et la semaine prochaine on se retrouvera avec le bilan des 3 ans de la chaîne. Et oui, déjà par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Définition panne d'écriture Saviez-vous que d'après le dictionnaire Larousse, le mot panne serait une variante de pene, plume, du latin pena elle. Eh ouais, l'air de rien, il y a toujours justement un lien logique. Étonnant d'ailleurs quand on évoque justement les pannes d'écriture des auteurs et des autrices. Je vous avais demandé il y a 2 ans comment vous, vous définissiez effectivement la panne. Une page blanche, un arrachage de cheveux, un brouillon insatisfaisant. C'est parti pour les témoignages. Pour Méline D, c'est quand elle n'a plus aucun goût ou motivation pour écrire. Ce n'est pas qu'elle a une idée, c'est qu'elle n'a plus envie de raconter. Pour Selena Reed, c'est avoir perdu l'envie d'écrire. Pour Jennifer, pour elle justement, c'est quand elle n'a pas l'idée, ou alors au contraire plein, mais qu'elle n'arrive pas à se focaliser sur une seule. Pour Plume, pour moi c'est quand je n'arrive simplement pas à poursuivre mon histoire. Souvent car les idées sont présentes, mais que l'écriture est difficile, ainsi que l'ordre dans lequel tout cela va. Je laisse toujours faire, et s'il n'y arrive pas, tant pis, je reviens plus tard sur cette histoire. Parfois c'est quelques jours, semaines, et pour mon projet le plus important, c'est plus des amis. Pour Rémy, ou Brenor, si je le connais bien, c'est quand il n'arrive pas à écrire, et aussi quand il arrive à écrire, mais sans être satisfait du tout par le texte. Pour David Fédéric, c'est quand il est justement au fil d'énergie, et il propose d'ailleurs repos, promenade, activité, ou pourquoi pas aussi partir à la recherche d'idées, lire, parler des films, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement retenir de tout cet émode-là ? Déjà que c'est très différent en fonction des personnes. Et c'est normal, puisque je rappelle qu'on est tous uniques. Alors, souvent, les personnes ont des idées, j'ai l'impression que des idées, ça ne manque pas, mais on a l'impression que soit vous n'êtes pas satisfait, satisfait de ce que vous avez écrit, ou ce que vous avez envie d'écrire, ou alors peut-être qu'il y a un blocage. Est-ce que vous n'arrivez pas à matérialiser, par exemple, cette idée ? Vous n'arrivez pas à trouver la phrase juste ? Vous vous dites, ah mais c'est super cool dans mon esprit, mais là, quand on essaie d'écrire, ça ne ressemble à rien, c'est un espèce de bloc-y-bouba, et bien oui, d'accord, là, il peut effectivement devoir le pas. Pour d'autres, c'est la motivation qui part. Je pense que ces personnes-là ne connaissent pas ta famille de soi qui vous botte l'arrière-train. Il y a plusieurs pannes d'écriture, comme l'a précisé Maëvaté, attention, je la cite. Pannes d'écriture sur la suite dans un roman, panne d'écriture grammaticale, quand tu es justement en panne niveau syntaxe, grammaire, et aussi une panne de recherche, genre des recherches pour un roman historique. Bref, il va vraiment falloir aussi identifier la panne, parce que vous avez plusieurs pannes, parce que justement, c'est une panne seulement identifiée, pour essayer justement de passer outre cette panne. Alors, je finirai avec cette phrase que j'ai glanée dans un article de L'Express. La panne, la créativité tarie, le vertige de sa propre incapacité à dire, il n'est pas commode de le rapporter, car c'est se dévoiler dans ses défaillances. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Il est vrai que je rejoins un petit peu à lire ce témoignage, et que je le raconterai même. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment une panne d'écriture, je n'ai jamais vraiment connu de panne d'écriture, puisque parfois, il y a des journées, je ne peux pas écrire pour X raisons, par contre souvent par manque de temps, parce que c'est fatigué, parce qu'il fait vraiment trop chaud, et j'ai pas envie d'écrire, parce que j'ai ma moite, et c'est une horreur. Bah, je me dis que c'est pas grave. Après, je peux comprendre que ça peut vous miner, mais complètement, c'est compréhensible, mais il faut vraiment savoir d'où ça vient, pour repartir du bon pied, et pour se renoncer. Et vu, je n'ai pas forcément connu de panne d'écriture, j'espère être vraiment de bons conseils, et c'est pour ça que, justement, j'ai cherché à comprendre ce que c'était qu'une panne d'écriture. Identifiez-la ou les causes de la table. Pourquoi vous n'arrivez plus à écrire ou être satisfait ou satisfaite ? D'où vient ce blocage ? Oui, justement, je vous fixe cela, je vous pose la question. Est-ce une remarque faite, reçue de quelqu'un que vous appréciez ou pas ? Est-ce que c'est le syndrome, justement, de l'imposteur qui débarque ? Voir ma petite petite fille, justement, dessus, sur le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est, par exemple, un projet qui vous prend trop de temps parce qu'il est trop long, parce que maintenant, vous le jugez chiant, alors qu'avant, justement, ça vous plaisait comme pas possible ? Est-ce que c'est un problème avec une personne, ou un site internet, ou peu importe ? Identifiez-le ou les causes. Récemment, j'ai reçu le témoignage d'une personne en coaching qui a, sans que j'en dise trop, un problème avec une plateforme sur laquelle on peut poster des retours sur ouvrage. Les personnes de cette plateforme ne répondent pas. Elles aimeraient retirer, justement, les fiches de ces ouvrages, car elles ne sont plus en vente depuis longtemps, et qu'elles aimeraient, justement, tout remettre à plat. Ouais, ça peut miner. Ça, je peux comprendre que ça peut miner, parce que, justement, on a l'impression d'être face à un mur en face, parce que personne, effectivement, ne répond. Oui, ça, d'accord. À ce moment-là, il va vraiment falloir, mais, tout faire. Dès que la cause ou les causes sont identifiées pour vraiment remondir. Exactement, justement, comme en double l'écoute. Vous avez compris ? Ah, il y en a qui suivent, malgré la chaleur, c'est bien. Dépasser la panne, franchir l'obstacle. Oui, on va le franchir, cet obstacle, peu importe, justement, votre niveau de gamme. Vous le voyez, cet obstacle devant vous ? Non, vous n'arrivez pas à le matérialiser. Eh, c'est possible. Alors, voici un mur. Oui, vous ne le voyez plus. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va le briser, avec tout ce qui se passe par la tête. Ça peut être ce fichu lave-linge qui est hanté, qui se déplace de la salle de bain à la cuisine. Cette personne sur les réseaux sociaux qui vous fatigue, qui se victimise, qui ne se remet pas en question, alors que vous, vous savez, vous avez la vérité, vous n'avez pas envie d'alimenter un drama. Et je vous comprends, n'alimentez pas justement le drama et essayez de passer au-dessus. Ça peut être aussi, également, cette boule au ventre de parler de vos projets à vos proches, à vos amis. L'idée peut-être que certains, certaines de vos amis ne vous parlent plus pour X raisons. Qu'une personne en M.E. ou sur Wattpad ou sur une autre plateforme d'écriture en ligne vous ait balancé, que vous étiez nul, que vous ne saviez pas écrire. Ou alors, ouais, de toute façon, vous ne s'écriez que des fanfics, tu ne sers à rien. Histoire de bien rabaisser aussi les fanfictions. Que vous n'arrivez pas justement à être touché par ce que vous écrivez, comme si justement vous aviez perdu la flamme. Peu importe. Je veux vous entendre à travers ce putain d'écran et brisez-moi ce livre. Pas l'écran 1, parce que ça coûte cher, il paraît quand même, un écran 1, mais brisez-moi ce livre. Bref, une fois justement que c'est fait, on respire ensemble et on souffle. Allez-y, faites-le au moins une fois. Je sais que c'est pédime, je sais que c'est chiant et que la méditation, ça ne marche absolument pas pour vous. Je sais bien, mais ça, ce n'est pas de la méditation, je vous demande juste de respirer. Pensez à autre chose. Vous mangez quoi ce soir ? Ou smoothie ? Oui, on va passer effectivement aux astuces, à des vraies astuces. Pour 7, une panne d'écriture lui arrive souvent quand son cerveau ne sait plus où aller, soit quand justement il y a trop d'événements à placer dans l'histoire, des principes pluriennes. Dans ces cas-là, il relit toujours le même livre, une autre livre de Chimère Nocturne, et étrangement, ça le débloque à chaque fois. Est-ce que vous, justement, vous possédez un livre ou peut-être aussi un film qui vous fait justement ces conflits-là ? Lisez-le ou justement regardez-le si c'est un film ou visionnez effectivement une série si c'est le cas pour vous débloquer. Justement, vous n'avez pas envie d'écrire parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez mal au crâne, parce qu'il se peut aussi que c'est une migraine qui vous prenne la tête depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Là vraiment, soufflez, reposez-vous, prenez soin de vous. Faites une sieste, échappez-vous aussi peut-être de votre quotidien pour reprendre votre plume en plus de votre souffle. Et quand je dis souffle, c'est non seulement le souffle physique pour votre respiration, mais aussi le souffle mental. Pour Jeanne, alors simplement Jeanne, ce n'est pas Jeanne Maliza, je n'ai pas d'antidote magique, mais quelques traces qui ont marché pour moi par le passé. Relire des anciens textes dont je suis fière. Travailler mon plan, chercher sur quoi je bute, et pour la scène problématique, l'analyser à fond. Pour Marion Pérez, en cherchant l'inspiration sur internet par exemple. Ça c'est vrai, il y a une vidéo inspiration, une petite petite fiche. Pour Zvena, casser des tibias peut aider à qu'à se lancer direct dans l'action. Discuter aussi avec quelqu'un peut mener à une nouvelle direction de l'intérêt. Pour Maëva Thé, ça peut être aussi écouter de la musique, se détendre, vous pouvez peut-être une heureuse. Et la recette miracle ! Oui, j'ai trouvé la recette miracle ! Je vous assure, ça n'est absolument pas du tout pour t'inquiéter. Sur White Forever, il y a une annonce que justement le médecin donne à un écrivain. Ne vous inquiétez pas, il y a le lien dans les sources. J'ai trouvé ça génial, je vous la reproduis effectivement ici. Du Creative Hill, 20 mg de comprimés matin et soir en mangeant. Deux cuillères à soupe, d'imagine-up, le matin en vouloir, histoire effectivement d'attaquer la matinée en rond. Une heure de promenade par jour au minimum. Et enfin, une heure de discussion avec qui vous voulez en milieu de l'année. Et oui, ne vous isolez pas, viendrez justement parler, que ce soit sur mon Discord, sur les réseaux sociaux ou auprès effectivement des communautés d'auteurs et d'autrices sur les réseaux sociaux. Bref, discutez-y. Faites des pauses ou aussi peut-être visualisez votre livre quand il sera terminé, quand justement vous pourrez l'avoir entre vos mains, imaginez justement ce que cela peut faire. Pour Jeanne, Malisa, voir aussi quelle méthode employée. Je parle pour moi. Si je n'avais pas pris conscience que j'étais plutôt du genre architecte, que je devais avant tout me procurer ma documentation, faire un plan, je n'aurais jamais fini mon roman et serais très vite tombée en panne d'écriture. Peut-être effectivement que la panne d'écriture vient peut-être de là. Ne pas se connaître suffisamment techniquement pour éviter la page large. Quelles sont justement vos habitudes ? Est-ce que vous avez des rituels ou pas ? Et comme le dit très bien William A, je prononce bien, heureux soit C, blanc, que se programme le cerveau pour s'éviter une panne définitive. La solution ? Les trois A. Accepter, accueillir, attendre. Personnellement, je trouve ça pas mal. Terminer justement sur ce témoignage, je trouve que ça apporte quand même une petite mûre puisque rien de rien, oui, vous avez une panne d'écriture, ok, c'est pas grave. Elle est là, donc maintenant, comment faire pour justement la dépasser ? En vrai, les pannes d'écriture existent. Et aucune honte, vous ne devez avoir. Je comprends un petit peu comme le dame, mais ça peut arriver. Je sais que j'ai beaucoup de mal avec ce sujet et j'essaye vraiment d'être, pas non plus la plus agnostique possible, parce que c'est impossible d'être exhaustif avec ce sujet. Mais j'essaye, puisque c'est vrai qu'il n'y a jamais connu, on va dire, de panne. Alors, je peux essayer de comprendre, d'épouler, d'apaiser ou d'aider. Et j'espère d'ailleurs que je vous aide au mieux, car malheureusement, moi, j'aimerais bien effectivement pouvoir en faire plus. Il faut identifier la ou l'écho, justement, de votre campagne d'écriture. Pourquoi ce blocage ? Posez-vous justement quelques minutes pour y réfléchir. Grattez un peu, par exemple, pourquoi pas sur une feuille aussi. Laissez votre plume aller. Bref, essayez de comprendre pourquoi justement il se blocage. On patiente, on décante et on franchit l'obstacle. Je ne parle pas forcément d'alcool quand je dis ça. Quoique, c'est vrai que si Gracieuse Robert passe par là, elle est de champagne. Un livre de 150 camos, et je le répète et je le répéterai encore, ça ne s'écrit pas en un jour. Je sais que vous voyez pas mal de méthodes, des fois qui fleurissent sur TikTok ou sur d'autres trucs. Là, vous allez pouvoir écrire un livre comme ça en une journée. Non. Même d'ailleurs, quand on bosse d'arrache-pille, on peut écrire beaucoup de camos par jour, 150 quarts. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou alors, ça va arriver, bien sûr. J'ai envie d'imaginer des choses. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans mon livre en termes de bouffe ? D'ailleurs, je vais peut-être rajouter cette poubelle dans la prochaine liste pour le prochain cadavre. Reprenons, cher Pardi Gras, franchissez l'obstacle au fur et à mesure et défoncez des mires. Je peux vous assurer que ça vous fait du bien, défoncez des mires. Vous n'avez pas envie de faire des travaux dans votre maison, prochainement ? On reste motivation ! Pauvre petite plume, oui, je sais, je vais arrêter de la maternité. Peu importe la durée, peu importe l'intensité, je sais que c'est un petit peu au niveau laid comme ça, gardez la motivation. Vous pouvez le faire, oui. Vous allez écrire, vous allez publier, vous allez vous faire éditer ou l'éditer vous-même, peu importe, vous allez justement sortir cet ouvrage. Parce que vous êtes un auteur, une autrice en or, et que vous êtes formidable. Ça fera un petit écho à un prochain format court. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo bilan de la chaîne, puisque la chaîne de la biotécité, c'est trois ans d'existence. Et oui, avant nos vacances annuelles en août, ne vous inquiétez pas, vous aurez des formes à court afin effectivement de remplir ton noir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un petit commentaire et de partager cette vidéo. Cela vous fait très plaisir et ça nous aide vraiment au niveau à nos rythmes. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'oubliez pas de vous rendre sur les pages Tatiana Sua des plateformes Newtip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre clou. Sous-titrage ST' 501